On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera dans la continuité de la précédente, c'est-à-dire un petit update lecture sans préparation, sans prise de tête, posé sur mon canapé, rapide je l'espère, et dans lequel je vais vous présenter toutes les lectures que j'ai faites en ce mois de février parce que ça y est, l'hiver touche à sa fin, février touche à sa fin, c'est la fin du Cold Winter Challenge que je n'ai absolument pas réussi, enfin je n'ai pas lu tout ce que j'avais prévu de lire. C'est comme ça, c'est pas grave, je vous montre sans plus tarder ce que j'ai lu en février. Je vous en parlais déjà dans ma précédente vidéo, c'était ma lecture en cours, j'ai enfin terminé, Dieu merci, Justicière, volume 2 de Brandon Sanderson, c'est le troisième tome, point 2, des archives de Rochard. Je me le suis traîné pendant très longtemps parce que j'étais hyper occupée, j'avais très peu de temps pour lire, quand j'avais du temps pour lire, j'étais absolument pas concentrée, j'avais aucun espace mental à dédié à la lecture et du coup c'était pas la meilleure lecture pour ça parce que mine de rien, en fait c'est bizarre, Justicière 2, c'est à la fois très dense, je rappelle aussi que j'avais lu le premier volume il y a 4 ans, donc j'étais un peu paumée forcément, mais à la fois c'est très dense, en même temps il se passe pas grand chose franchement pendant les trois quarts du livre parce qu'en fait c'est le milieu d'un tome, donc c'est un très 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 gros ventre mou, mais en même temps ouais il faut quand même être hyper concentré parce qu'il y a énormément de personnages, il y a plein de choses à retenir, on est quand même dans un troisième tome et c'est des tomes qui sont énormes comme vous le voyez, d'autant que, je le répète, mais ça c'est la moitié d'un tome, et mine de rien il y a plein de choses qui se sont passées avant celui-ci, et il faut intégrer tout ça, et moi j'ai pas de mémoire, donc j'ai passé un très bon moment parce que comme vous le savez c'est une de mes sagas de fantasy préférées, j'adore cet univers, j'adore les personnages, j'adore l'histoire, mais mine de rien j'étais complètement, mais j'étais du père, du coup ma résolution c'est d'enchaîner avec rythme de guerre cette année, je ne laisse pas passer une année sans lire la suite, c'est sûr et certain, j'ai passé un très bon moment, j'ai galéré à le lire, mais il y avait des facteurs extérieurs qui n'étaient pas en ma faveur, on va dire. Pour le book club de février, on a lu Clara et le soleil de Kazuo Ishiguro, je l'ai lu en anglais, parce que je trouve les couvertures incroyablement belles, et parce qu'il n'est pas très long, je m'étais dit que ça allait le faire, en effet je l'ai lu assez rapidement, je l'ai accompagné avec l'audio qui était excellent, que j'ai trouvé sur Audible, je ne vais pas trop m'étendre, parce que je dois filmer une vidéo dédiée à ce livre juste après, pour la mettre sur Patreon justement, c'est une vidéo dans laquelle je vais rentrer beaucoup plus en détail sur cette lecture. C'était mon premier Kazuo Ishiguro, ce ne sera pas le dernier, j'ai entendu dire que Clara et le soleil, ce n'était clairement pas son meilleur, et je veux bien le croire, parce que si ça c'est son meilleur, personnellement je n'aurais pas lu ce qu'il a fait d'autre. Une lecture très en demi-teinte pour moi, on suit donc Clara, qui est une intelligence artificielle, et qui, enfin c'est une intelligence artificielle androïde, donc sous forme humanoïde, elle ressemble d'ailleurs très pour trait à une personne humaine, de ce que j'ai compris, et son rôle, comme toutes les autres intelligences artificielles de sa gamme, c'est d'être les accompagnants des enfants, des adolescents, puisque visiblement ils ne vont plus à l'école. Et Clara, elle va être adoptée dans une famille où il y a une jeune fille, elle a 14 ans je crois, qui s'appelle Josie, et qui est malade, elle a une maladie mystérieuse, et je ne vous en dis pas plus, enfin je fais genre, je ne vous en dis pas plus, tellement de mystères, en vrai oui, il y a du mystère, à partir du moment où Clara entre dans cette famille, on comprend par des sous-entendus, par des choses un peu étranges, que je ne sais pas, il y a des trucs qui ne sont pas très nets, on ne sait pas quelle maladie Josie a exactement, on ne connaît pas très bien l'histoire de cette famille, et on va un peu éplucher les couches de leur histoire, et s'apercevoir qu'il y a des choses qui ne sont pas, enfin il y a des cadavres dans le placard, c'est le cas de le dire. Et globalement, j'ai été hyper déçue de cette lecture, parce que pour moi, c'était une histoire avec tellement de potentiel, il y avait vraiment matière à faire quelque chose, qui part en couille, genre presque à partir dans un thriller un peu SF, ou en tout cas dans quelque chose d'un peu, d'un peu glauque, d'un peu sombre, vraiment, frustration, frustration, genre, je suis désolée, je ne suis pas autrice, mais si ça avait été moi, j'aurais fait un truc de malade. Et finalement, cette histoire est très contemplative, cette histoire manque cruellement d'enjeux, je trouve, et au final, j'ai fini le livre, et j'étais en mode, ah, ok, je... c'est tout. En fait, voilà, c'est une histoire qui est comme ça. Ainsi, peut-être on a eu un peu ça, et après, voilà. Alors que normalement, une histoire, c'est pas censé être plat, il est censé se passer des choses, je ne saurais que dire de plus, je suis perplexe. La perplexité incarnée, dommage, vraiment dommage. Give me more. Ah, j'ai lu deux petits mangas, ça faisait un petit moment qu'on me les avait offerts, il me semble, je pense que ça va faire un an, c'était pour mon anniversaire l'année dernière, j'ai lu les deux premiers volumes de Au Grand Air de Afro, Au Grand Air, c'est Yuru Camp, Laid Back Camp, il y a un animé sur Crunchyroll, je pense qu'il est toujours disponible là-bas, c'est comme ça que j'avais découvert cette histoire, je sais que j'en ai déjà parlé de l'animé, mais je pense que j'en avais parlé que sur Patreon, j'avais fait une vidéo spéciale série coup de cœur, et j'ai regardé à l'automne, pas celui qui vient de se terminer, mais celui d'avant, j'avais regardé les deux saisons disponibles de Yuru Camp sur Crunchyroll, adoré, mais vraiment adoré, et l'animé est extrêmement similaire, enfin c'est vraiment la même chose, c'est comme le manga, mais avec des couleurs, avec des voix, avec de la musique, et de l'animation, la meuf te fait la définition de l'animé. Au grand air, c'est génial, et notamment à regarder en automne et en hiver, parce que c'est à ce moment-là que ça se passe, on suit des jeunes filles qui sont au lycée, et qui sont membres du club de camping, ou le club de plein air, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, de leur établissement, et en fait, c'est leur activité extrascolaire, et ça consiste à aller camper. Elles prennent leur petite tente, leur petite chaise, leur petit duvet, leur réchaud, elles se font à manger, elles vont camper dans des endroits absolument magnifiques, à travers le Japon. C'est le manga et l'animé, encore une fois, je les mets tous les deux ensemble, réconfort par excellence. Les paysages sont sublimes, et d'ailleurs, notamment, j'ai adoré replonger dans les mangas, enfin, j'ai adoré retrouver l'ambiance de l'animé en plongeant dans les mangas, mais si vous avez un petit peu la flemme d'entamer une série de mangas qui coûte, je ne sais pas, peut-être 7 euros l'unité, et je crois qu'il y en a une dizaine, et que vous voulez économiser un petit peu d'argent, mais que vous êtes très intéressés, regardez l'animé. Il est incroyable, il apporte quelque chose en plus, parce que les musiques sont ouf, les couleurs sont sublimes, et justement, c'est trop bien à regarder en automne et en hiver, parce qu'on a les couleurs de l'automne, on a les couleurs de l'hiver, et on a vraiment cette ambiance hyper douce, hyper réconfortante, avec ces jeunes filles qui sont adorables, trop mignonnes, trop gentilles, qui sont passionnées par la nature, passionnées par la nourriture, ça donne tellement faim, mais tellement faim, et je crois d'ailleurs que chaque chapitre, c'est nouilles, au mont Fuji, à chaque fois, il y a genre une petite recette, et un camping différent. Enfin, je ne sais pas si c'est à chaque fois, mais c'est très récurrent en tout cas. Bref, c'est tellement bien, c'est trop bien. Vraiment, si tu n'as pas le moral, que tu as envie d'un peu de douceur, de gourmandise, de beaux paysages, au grand air, c'est le manga, ou l'animé, qu'il te faut. Moi, je surkiffe. Vraiment, j'ai tellement hâte, que le long métrage, qui est sorti au Japon, je crois déjà l'été dernier, arrive chez nous. De toute façon, c'est déjà le cas, je suis tellement à l'ouest, mais j'ai trop trop hâte. Vraiment, j'adore. Et je termine avec, deux services de presse, qu'on m'avait envoyé, au début de cette année, que j'ai enfin lu. Vraiment, je vous dis, j'ai tellement galéré, à m'organiser, en ce début d'année, mais je suis très contente d'avoir enfin fait ces lectures. Faire des lectures ? Oui, ça se dit. Albain Michel Imaginaire m'avait envoyé Morgane Pendragon de Jean-Laurent Del Socorro. Je remercie encore, d'ailleurs, la maison d'édition de m'avoir envoyé ce titre. Il brille de mille feux, je suis face à la fenêtre. Morgane Pendragon, c'est la lecture pour vous. Si vous avez envie d'un récit de fantaisie historique, ou de légende, en tout cas, qui se lit à vitesse grand V, c'est le récit pour vous. Si vous n'avez pas envie de lire de la fantaisie qui est très très longue, qui se perd en world building, en description, en introspection, en contemplation, là, la plume de Jean-Laurent Del Socorro, un petit peu comme pour Boudica, elle va à l'essentiel, elle est incisive, elle coupe dans le vif, et l'histoire, elle est hyper intéressante, puisque c'est un récit de légende, non pas arthurienne, mais morganienne, puisque, comme le titre l'indique, c'est Morgane, le personnage principal de cette histoire, et autour d'elle, gravite tous les personnages qu'on connaît bien, Arthur, Lancelot, Guenièvre, Merlin, il y a aussi il y a eu des petits ajouts, des petits mix dans les légendes, les histoires, les époques, et j'ai trouvé ça hyper chouette. On va suivre l'histoire de Morgane qui accède très jeune au trône de son royaume après la mort de son père. Il y a beaucoup de gens qui contestent sa légitimité au trône et elle va devoir s'entourer stratégiquement elle va devoir se battre au sens propre comme au figuré d'ailleurs et on va suivre un mix de complots politiques de relations familiales amicales qui se font qui se défont de trahison d'amour impossible de légendes aussi et de quêtes les personnages sont tous hyper intéressants et ce qui est cool c'est que dans Morgane Pendragon les femmes sont vraiment remises à l'honneur et remises sur le devant de la scène et ne sont pas juste des fées des amantes des épouses des traîtresses tout le monde a un rôle à jouer un rôle très important à jouer et c'était très chouette la fin m'a beaucoup émue je ne vous dis pas pourquoi bien sûr bref un récit très agréable et pour la dernière lecture de cet update je vous parle de l'impératrice du sel et de la fortune de Niveau je crois que c'est comme ça que ça se dit que m'avaient fait parvenir les éditions de la Talente que je remercie encore une fois également encore une fois une lecture très courte enfin très courte là c'est vraiment très court genre Morgane Pendragon ça fait 350 pages mais ça se lisait rapidement là on est sur une novella de 120 pages et pour le coup ici on a une plume qui est très descriptive qui est très contemplative qui est très lyrique et qui est dans la suggestion plus que dans voilà quelque chose de très incisif et qui dit les choses clairement je ne sais pas du tout si moi ce que je dis c'est clair on peut être un petit peu perdu au début et même à différents moments tout au long de l'histoire mais tout prend son sens petit à petit on est vraiment comme dans un conte comme dans un rêve presque tellement la plume est onirique et on suit une vieille dame qui a été servante et confidente de la fameuse impératrice du sel et de la fortune et qui raconte à une archiviste de l'empire son histoire et celle de l'impératrice c'est un récit qui est inspiré de ce que j'ai lu de plusieurs cultures asiatiques et notamment de la culture chinoise et vietnamienne en tout cas des légendes je pense et c'est un très doux récit poétique encore une fois mais c'est vraiment le mot qui me vient quand je pense à cette petite lecture et ce qui est intéressant aussi c'est qu'on suit le point de vue et l'histoire d'un personnage secondaire finalement qui nous raconte certes l'histoire de l'impératrice de ce personnage de cette figure hyper importante et qui dans les récits dans les contes et dans les histoires serait le personnage le plus important le personnage principal et là c'est intéressant d'avoir un peu le point de vue d'un sidekick mais qui a eu aussi énormément d'importance dans l'histoire avec un grand H et avec un petit H et voilà je peux pas vous en dire trop parce que ça fait 120 pages je peux pas m'étendre sur le sujet au risque de vous spoiler mais si vous avez envie vraiment d'une petite heure de parenthèses oniriques descriptives contemplatives avec de beaux paysages si vous avez envie d'un récit un peu métaphorique qui va vous faire voyager très loin et bien n'hésitez pas à lire l'impératrice du sel et de la fortune et voilà c'est tout pour cette petite vidéo elle aura été un petit peu rapide mais de temps en temps je pense que ça ne fait pas de mal j'espère que vous aurez passé un agréable moment j'aimerais dire que je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo mais ce ne sera pas le cas je vais être absente pendant je pense un petit mois alors d'ici là prenez soin de vous lisez bien n'hésitez pas à me dire quel a été votre petit coup de coeur de ce mois de février si vous en avez eu je l'espère pour vous pour ma part je vous retrouve au printemps chargé de nouvelles lectures je l'espère et puis je vous dis à très vite ça va passer vite ça passe toujours vite bye et puis je vous dis